bonjour à tous bonjour à tous bienvenue au cinquième épisode de mon potager facile après les semis et l'éclaircissage des carottes et des salades avec kiki on a décidé de montrer la plantation des fraisiers jusqu'ici on avait planté surtout des légumes donc on avait envie de se pencher un petit peu sur les fruits exactement donc c'est le moment de planter des fraisiers il faut y aller nous sommes au mois de mars en plus aujourd'hui il fait beau mais qu'as-tu choisi comme variété julie alors moi j'ai choisi la garriquette souvent on dit que la garriquette c'est la fraise la plus parfumée et celle qui a le plus de goût exactement c'est une fraise non seulement parfumée mais aussi très productive résistante aux maladies et c'est une variété précoce et surtout non remontante c'est quoi non remontante non remontante ça veut dire qu'elle ne refructifie pas à l'automne par rapport à une variété remontante qui elle va redonner encore quelques fraises en septembre non mais c'est pas la grosse production la grosse production des fraisiers c'est le printemps d'accord si on plante là maintenant donc au mois de mars on va avoir des frais au mai tu auras des fraises en mai quelques fraises parce que tu verras il y avait quelques fleurs en avril mai mais l'objectif n'est pas de récolter cette année l'objectif est de récolter l'année prochaine pour que le plant prenne bien sa forme et sa plante bien dans notre bac pour donner de bons fruits en 2018 donc souvent le jardin il faut anticiper nous allons anticiper la plantation des fraisiers pour avoir des fraises sur son balcon d'accord est-ce qu'il y a une différence si on plante en pleine terre ou sur son balcon en bac évidemment en pleine terre tu auras toujours de l'eau depuis qu'il va tomber le sol va regarder plus humidité tandis qu'en bac il aura plus tendance à se dessécher donc très important l'avosage toujours garder une terre humide et surtout mettez bien de l'engrais fraisier régulièrement sur votre porte nous avons un terreau vous voyez qui est là qui est enrichi nous allons le mettre d'ailleurs dans le bac qui est prêt à l'emploi riche en matières organiques parce que le fraisier est très gourmand n'importe quel fraisier c'est très très gourmand on y va on y va plantation des fraisiers donc voici notre potager pour les fraisiers le vegetable city pour planter nos fraisiers en bac avec ses quatre pieds qui vous permettent de faire soit une réserve d'eau et en hiver d'enlever les capuchons pour que l'eau s'écoule et que le sol soit bien ressuyé surtout s'il ya des fortes pluies évidemment vous risquez d'étouffer les racines de vos fraisiers si vous laissez l'eau en permanence dans ce bac donc il faut que l'eau puisse s'écouler donc vous voyez il y a des capuchons à chaque pied l'objectif est quand même de les enlever au printemps vous avez quand même des pluies qui sont récurrentes mais faudra pas oublier de les remettre si vous vous absentez par exemple en vacances vous remettez les capuchons et ça vous fait une réserve d'eau pour l'été et comme ça votre vos fraisiers gardent une humidité à peu près constante pendant tous les mois de juillet août bon alors kiki moi j'ai ma barquette de fraisiers gariguet dans la main comment ils sont fait là pour la plantation donc tu récupères tes petits codets un par un tu les fais tremper dans l'eau d'accord des petites bulles se forment d'accord lorsque les bulles s'arrêtent de se former tu enlèves ton gaudet et ensuite on peut planter d'accord on vous montre tout ça d'un petit peu plus près on va regarder ça plus près pour la plantation nos terreaux étant bien enrichis nous avons rien à rajouter d'autre donc tu peux faire des trous julie tu peux y aller alors est ce qu'il faut que je creuse profond non quelques 15 cm suffisent sachant que de toute façon avec la main tu vas voir comme ça oui très bien ça suffit on prend le plan on plante ce qui est important c'est le collet qui soit pas le collet c'est ce qui est juste là à la jointure entre la terre et le début des feuilles ouais donc on l'enterre pas trop mais je te montrerai l'astuce qui est très importante donc on remet après la terre autour on passe beaucoup pas oui après tu vois tu peux tasser sans trop enfoncer parce que le collet s'enfonce donc ce qu'il faut c'est toujours voilà toujours bien tasser la terre autour et faire une petite cuvette ou un petit rond d'accord donc tu peux refaire un petit trou à l'arrière on va les planter en quinconce ça sera comme ça sera aéré d'accord à un moment il faut six plans par mètre carré là nous avons un bac assez large donc on va essayer de mettre les six plans comme ça on aura de meilleures récoltes et puis si vraiment il s'étouffe on enlèvera un plan mais ça devrait pouvoir faire ok donc alors kiki c'est très simple si je récapitule on met du terreau potager dans notre bac on humidifie les mottes de fraisiers dans de l'eau et on attend qu'il n'y ait plus de bulles qui s'échappent des mottes après on les enlève des godets on les met dans le terreau et ensuite je suppose qu'on arrose voilà un bon arrosage évidemment toujours garder une terre humide surtout avec cette forte chaleur de printemps pour que nos fraisiers s'enracinent bien dans la terre dans ce sol assez profond donc nous avons un sol riche grâce au terreau potager et on arrose évidemment nos plans faudra arroser à peu près combien de fois par semaine vu la chaleur qui fait là deux fois par semaine d'accord voilà et surtout donc toujours que le collet soit pas trop enterré donc là on l'a bien fait toi c'est ça suffit c'est parfait voilà une plantation simple rapide efficace pour des récoltes on va dire un petit peu pour les enfants au mois de mai juin on va dire oui au mois de juin et puis vous en aurez beaucoup l'année prochaine d'accord donc ce qu'on vous propose c'est de se retrouver sur le blog d'Elbar pendant tout le mois de mars et nous on vous retrouve en vidéo au mois d'avril pour vous montrer un peu où on va vous montrer un peu nous commençons nos carottes, nos salades, nos piments et nos fraisiers bonne plantation de fraisiers à très bientôt